Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage d'un colis, ma foi, correct comme grosseur. Et c'est des jeux de société, c'est une commande que j'ai faite canadienne, donc en me disant que je voulais posséder le jeu Sky Tear, donc qui est un jeu qui ressemble à un MOBA, donc dans lequel vous devez défendre certaines lignes, donc des lanes, et en fait il faut détruire les tours adverses, et c'est un jeu qui a été principalement basé là-dessus, et il est quand même assez bien coté. Par contre, les boutiques commencent à manquer de stock, et le jeu commence à être, je ne pense pas qu'il soit discontinué, mais il commence à être un peu plus rare, donc je vais en avoir une version anglaise, et j'ai fait exprès de commander la majorité des expansions. Normalement, il devrait avoir la boîte de base plus trois expansions, il va m'en manquer une, donc originale, qui devrait arriver par une autre compagnie bientôt. Donc, à l'intérieur de ça, première fois que je commande chez AHFX Game, donc des petits papers, donc ils font juste pour absorber un peu le choc, on a le droit à Sky Tear, qui est effectivement là, avec un 30% de rabais quand même, donc c'est pour ça que ça commence à être intéressant d'y avoir accès. Et donc, Sky Tear, comme on peut le voir ici, donc il y a un dôme en plein milieu, et deux lignes, donc tout simplement c'est un jeu de duel, qui est jouable de deux à quatre joueurs, on peut jouer à beaucoup plus que ça, vu que le plateau est réversible normalement. On peut aller jusqu'à huit joueurs, donc sur trois lignes. Ils vendent, donc aussi, parce qu'à l'intérieur, il y a huit héros, donc deux de chaque faction, il y a quatre factions dans le jeu. Et par la suite, on a les petites boîtes ici, donc la boîte verte, donc les Tolo Expansions, Tolo Expansions, donc c'est deux, j'allais dire deux personnages, en fait, ils ne sont malheureusement pas peintes comme ça, les figurines, mais il y a quatre héros, donc dans cette boîte-là, avec quatre petits minions. Donc on a cette boîte-là, on a les rouges, donc les Kurumo Expansions, donc eux aussi, contiennent quatre héros et quatre minions. Et il y a la dernière boîte, les Nupten, donc les jaunes, et en fait, quatre héros aussi, et quatre petits minions. Il me manque l'expansion des bleus, les Lithuan, qui devraient arriver dans une autre commande, qui ne viennent pas par eux. Il y a aussi de disponible une boîte pour avoir des Outsiders, qui est en fait un genre de monstre boss qui spawn en plein milieu d'un dôme. Donc il y a ça qui est possible d'en avoir en supplément, parce qu'il y en a juste un inclus dans la boîte de base. Et par la suite, il y a la map, qui est une seule unique ligne, donc ça c'est assez violent quand même, une seule ligne. Et on a aussi les deux nouvelles, en fait un paquet de cartes supplémentaires, qui devraient s'en venir aussi éventuellement. Et les prochaines expansions, qui vont être, en fait, deux personnages de, un personnage par faction, sur deux expansions différentes. Donc ça va rajouter encore un petit peu de gameplay. Donc ça fait le tour de cet unboxing, et on va se voir ça en déballage plus particulièrement, un peu plus tard. Sur ce, on s'était la prochaine, pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends! Pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien.